Aujourd'hui, je vous lis une histoire que nous connaissons déjà puisque nous l'avons déjà lu dans la classe et qui s'appelle les gens normaux. Cette histoire a été écrite par Michael Escoffier et illustrée par Laure Montlopo. Pendant la récréation, Logan dit à Zita qu'elle n'est pas normale. Et toi, t'es pas normale. « Ça veut dire quoi être normal ? » demande Zita à ses parents. « Ça veut dire ressembler aux autres, faire comme tout le monde, lui explique son père. » « Hum, délicieux chéri ce gratin de brocoli. Bon, c'est du chou-fleur. » « Moi aussi, je veux être normale, » se dit Zita. Elle décide d'étudier méthodiquement les enfants de sa classe pour savoir à quoi ressemblent les gens normaux. Tous les soirs, elle note ses observations du jour dans un petit carnet. Elle commence par leur apparence physique. Zita remarque que la plupart des filles ont les cheveux longs, sauf Lily et Karen et que, en dehors de Tom, tous les garçons ont les cheveux courts. Elle note dans son carnet « Les filles normales ont les cheveux longs. Les garçons normaux ont les cheveux courts. » Puis, elle ajoute, en guise de conclusion, « Lily, Karen et Tom ne sont pas normaux. » Zita s'intéresse ensuite à la façon dont ses camarades croisent les bras lorsqu'ils ont fini leur exercice de maths. Ils ont presque tous la main droite au-dessus et la gauche en dessous, à l'exception de Samuel, Marine, Amina, Jean-Loup et Hugo, qui, lui, met carrément ses deux mains sous ses aisselles. Observation du jour, les gens normaux croisent les bras en mettant la main droite au-dessus. Conclusion du jour, Samuel, Amina, Jean-Loup et Marine ne sont pas normaux. Hugo est encore moins normal que les autres. À la cantine, c'est le jour des frites ! Zita identifie clairement deux groupes. Ceux qui mangent leurs frites avec du ketchup et ceux qui préfèrent la mayonnaise. Zita est embêtée. Elle compte et recompte plusieurs fois. Il semblerait qu'il y ait autant d'enfants dans l'équipe mayo que dans l'équipe ketchup. Alors, qu'est-ce qui est normal ? Mayo ? Ketchup ? Heureusement, il y a Mathilde. Mathilde qui ne peut pas manger de frites à cause de son allergie. Observation du jour, les gens normaux mangent des frites. Conclusion du jour, Mathilde n'est pas normale. Zita continue d'analyser le comportement de chacun dans différentes circonstances. À la fin de la semaine, elle dresse la liste de ses conclusions. Elle fait deux groupes et y classe ses camarades. Le résultat est clair. Il n'y a qu'un seul enfant normal dans la classe et c'est Logan. Zita regarde les deux groupes. Quelque chose cloche. Elle se met à espionner Logan pour vérifier s'il n'y a vraiment rien d'anormal chez lui. Elle note ses moindres faits et gestes. Comment il balance les bras en marchant. Le petit gloussement qui agite sa gorge quand il rigole. Sa façon de faire les boucles du F comme personne. Et soudain, elle comprend. Bien sûr, c'est évident. Si Logan fait les boucles du F comme personne, ça veut dire que... Que... Vite ! Elle doit annoncer la bonne nouvelle à ses camarades. Mais avant d'enfiler ses chaussettes sur ses mains et de courir, les rejoindre à cloche-pied, elle corrige sa liste et ajoute une dernière ligne dans son carnet. Conclusion finale. Les gens normaux n'existent pas. C'était l'histoire des gens normaux. Sous-titrage Société Radio-Canada